Abonnez-nous sur ce site YouTube. C'est nouveau. Sénégal. Sénégal, bonjour. Ndekete yo, ndekete yo. Ça sent le nain. Mambour là yuardée, mambour. Dans le tchaya, dans le tchaya de Agibou Soumari. En tout cas, tribune continuelle. Tribune continuelle ce matin de renseigner. Convoquer, mais convoquer. À propos des 8 milliards offert à Marine Le Pen. Cheikh Agibou Soumari, cheek Agibou Soumari. Risque le déferment des toits. Waouf, waouf. Bon, son honneur, son honneur où ? Celui du président Macky Sall, pile ou face, indique tribune. Le journal du groupe DGD a ajouté, il a posé des questions. Estime, estime Biraïm sec du forum civil. Justement, pour ceux qui relèvent du mutisme du gouvernement sous les 98 milliards du fonds de désenclavement, tribune quotidienne cherche à savoir, histoire de faire savoir s'il est la question d'un aveu, d'un aveu de culpabilité pour l'instant. Pour l'instant, quitte de 98 milliards, quitte de 98 milliards et pourtant, Bougat Geydadi a affirmé, persisté et signé. Bon, signé son arrêt de mort, signé son arrêt de mort. Est-ce l'acte qu'a posé Agibou Soubaré, pour l'instant, Vox Populi. Vox Populi de nous renseigner Agibou Soubaré à la sûreté urbaine. Aujourd'hui, il est question de 7,9 milliards. De 7,9 milliards présumés de Macky Sall à Marine Le Pen. Et c'est peut-être avec beaucoup de peine, avec beaucoup de peine, que Khalifa Ababakar Sall, Khalifa Ababakar Sall, dénonce, dénonce, une tentative, une tentative de musèlement dans Vox Populi. Le journal, eh bien, le journal d'accrocher Ali Ountine. Eh bien, Ali Ountine, droit de lobbyiste chevronné de son État, qui regrette, regrette amèrement cette convocation pour des questions qui peuvent être justifiées dans le débat démocratique sur la question, eh bien, sur la question de la redevabilité des gouvernants. Et pour la gouverne, eh bien, pour la gouverne du ministre de la Jeunesse, tout cela relève que de Ngapati Ngololi et Sambata Gyaï Agbademba, en tout cas, Pape Malik Nour, puisque c'est de lui qu'il s'agit d'indiquer clairement et nettement, dans Vox Populi, l'acte de Agibou Soubaré. L'acte de Agibou Soubaré conforte l'idée que la politique au Sénégal est devenue, eh bien, est devenue une affaire de boniment. Est-ce à dire, eh bien, est-ce à dire que selon, eh bien, selon Pape Malik Nour, ministre de la Jeunesse de son État, dans Vox Populi, que Agibou Soubaré, de fait, dans nous, ça n'est pas la langue. Bon, ça va, le ministre de la Jeunesse, toujours dans Vox Populi, d'indiquer clairement et nettement que Cheikh Agibou Soubaré a sciemment, eh bien, a sciemment voulu manipuler l'opinion, vrai ou pas. En tout cas, le témoin continue de révéler l'ancien premier ministre convoqué à la SU, Agibou Soubaré, eh bien, Agibou Soubaré, un crime, un crime, entre guillemets, de question. À la question de savoir, eh bien, à la question de savoir, eh bien, on est où là ? Eh bien, critique le journal, critique le journal, de noter à ça, une, que Sawai Agibou Soubaré, eh bien, Sawai Agibou Soubaré risque gros, bon, après avoir démenti, eh bien, après avoir démenti, officiellement, les insinuations faites à travers un questionnement sur une somme, eh bien, sur une somme d'argent qu'aurait gracieusement reçu Marine Le Pen, le gouvernement, eh bien, le gouvernement passe à l'acte, informe, bien entendu, critique, le journal piloté par Pape, mon confrère de renseigné, Cheikh Agibou Soubaré, qui fera face, qui fera face aux enquêteurs de la Sûreté Urbaine, risque, eh bien, risque de tomber sous le coup de l'article 80 Ayoua Issambe. Sommes-nous tentés de dire ? Que dire d'autre ? Eh bien, que dire d'autre sinon ? Ce que révèle Libération Assa Une, à savoir, Cheikh Agibou Soubaré convoqué à la Sûreté Urbaine ce jeudi, deux interrogations, eh bien, deux interrogations de l'ex-PM au cœur, eh bien, au cœur de l'audition. Bon, ce que le procureur, ce que le procureur a demandé à la Sûreté Urbaine, à lire, eh bien, à lire dans Libération ce matin, ce matin, eh bien, ce matin, source A, pour ceux qui relèvent, eh bien, pour ceux qui relèvent de la convocation de l'ex-PM Agibou Soubaré par la Sûreté Urbaine, après, eh bien, après, ces insinuations assassines, eh bien, assassines, contre le président de la République, d'indiquer clairement et nettement que c'est du gatsa-gatsa, gatsa-gatsa-gamme, pour l'instant, eh bien, pour l'instant, restons avec source A, qui nous livre une grosse colère, pour ne pas dire une colère noire, contre, eh bien, contre les licenciements et le charcutage des salaires des travailleurs du Centre Régional des Oeuvres Universitaires Ibrahima Nias, du site Saloum, et là, et là, et là, le directeur, le directeur, sur la Sûreté, révèle, eh bien, révèle source A, le journal de renseigner que Ndé Kétéo, Ndé Kétéo, les travailleurs, les travailleurs non permanents, perçoivent désormais 80 000 francs CFA en lieu et place de 140 000 francs CFA pour les uns et 97 000 francs CFA, pour les autres, l'autre, Tcham Langal, l'autre, Tcham Langal, signé, monsieur, le directeur du Cours, Ibrahima Nias, du site Saloum, d'après source A, porte sur un fait, c'est-à-dire les salaires, eh bien, les salaires des travailleurs de la catégorie dite commis de chambre passent de 97 000 francs CFA à 70 000 francs CFA. D'autres agents, eh bien, d'autres agents ont été tout simplement et tout bonnement licenciés, licenciés au nom de qui ou de quoi, quoi qu'il en soit, eh bien, quoi qu'il en soit, Sawaï, le patron du Cours, du site Saloum, semble gérer, eh bien, semble gérer la structure en question comme un bien personnel au regard des informations de source A. Le journal a révélé le singulier moyen de défense du maître des lieux, c'est de dire à qui veut et à qui veut le savoir si dans d'autres centres, les salaires sont fixés selon la proximité avec les responsables. Au Cours, Sinsaloum, j'ai opté, eh bien, j'ai opté pour l'égalité, eh bien, pour l'égalité des travailleurs sans favoritisme. En tout cas, eh bien, en tout cas, Myrba Ngok, Yen Ngok semble renseigner source A à ce sujet, mais sur un autre sujet, sur un autre sujet, le témoin quotidien, eh bien, le témoin quotidien, le journal dans ses colonnes de nous renseigner que le profession, Oussé Lou Diop, Dégé du Crous et maire de Sibasor, mobilise, eh bien, mobilise les femmes du département et se lance pour marquer 2024. Que dire à ce sujet-ci ? Donc, ce que nous livre le témoin quotidien dans ses colonnes, le journal de renseigner, ce 8 mars a été célébré en grande pompe dans la commune de Sibasor sous la présidence de l'édit de la dite localité. Accompagné, eh bien, accompagné des maires et adjoints au maire de l'arrondissement de Ngach et du département de Kaolac en guise, eh bien, en guise de Sargal aux femmes, M. le Dégé du Crous a accompagné ce beau monde par l'octroi, eh bien, par l'octroi de mouler à mille aux femmes des différentes communes informe clairement et nettement le témoin dans ses colonnes, quoi qu'il advienne, tribune quotidienne, eh bien, tribune quotidienne, de souligner des médias, des médias au cœur, eh bien, au cœur du mangal du 8 mars et là, on peut lire les femmes, les femmes dans tous leurs états, dans la joie, la ferveur et l'effervescence, bon, le journal tribune, le journal tribune a été distribué gratuitement, eh bien, gratuitement aux poissons. Bougat Guédani, Bougat Guédani ou le leader incontesté et incontestable de la philosophie comme ce mot, pour ne pas dire le bulldozer du landéno politique sénégalais, satisfait, eh bien, satisfait de ses femmes, c'est-à-dire des femmes, des femmes du groupe des médias, informe tribune, le journal a indiqué également que Donlel des médias, Donlel des médias offre des denrées, des denrées alimentaires aux femmes nécessiteuses. Ou le Boug, sommes-nous tentés de dire ainsi, il convainait de retenir à ce sujet que Tin Bougoul Safin ou encore Khayoum 404, Bougoul Agungotoum Avion, même Makissal, Makissal qui aura de quoi se ranger les ongles en lisant Sud Quotinien ce matin. Le journal a dépendé de la journée mondiale de la femme avec à la clé les problèmes d'accès aux fonciers alimentaires hypothéqués d'après Sud Quotinien et pendant ce temps, pendant ce temps, Tribune Quotinien. Pour ceux qui relèvent de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte contre la vie, chère nous renseigne que le président Makissal. Le président Makissal invite Amadou Ba à présenter Ken 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 à présenter Tigi 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 ou encore Raki Taf 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 et Johnny Johnny une première évaluation. Bon, l'évidence quotidienne, l'évidence quotidienne sur ce sujet de révéler cherté de la vie. Plus homologué, non appliqué, plus homologué, non appliqué, le PM Amadou Ba. Le PM Amadou Ba, c'est comme qu'il dirait la déception et la ténacité et la ténacité d'une conjoncture. En tout cas, en tout cas, Makissal étale sa déception totale en conseil des ministres pour ceux qui relèvent de la cherté de la vie et des prix homologués non appliqués sur le terrain. Pour l'instant, pour l'instant, terminons avec Réomy Quotinien ce matin. Lorsque, on a de reparler des émeutes de mars 2021, histoire de révéler qu'après la CDAO, qu'après la CDAO, les familles des victimes mais saisissent l'ONU. Comprenez l'Organisation des Nations Unies. Et là, mais là, t'es donc, mais là, t'es donc, t'es à là. Fou nous de bâti. Bon, vive le Sénégal. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Yébère Sansonet et Barriot pour être réunis à t'y bout de l'heure. Sénégal.